Alors bonsoir à toutes et tous, merci à Christian pour cette présentation, merci aussi à la Fondation Giacometti de m'avoir associée à ce projet SAD Giacometti. Alors je me présente en deux mots, je suis professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l'université de Bourgogne à Dijon, donc je suis vraiment spécialiste du XVIIIe et depuis déjà un nombre d'années que je tairai par pudeur, je travaille sur l'œuvre de SAD et récemment j'ai par exemple écrit une biographie de lui qui a été publiée en novembre 2018, il y a deux ans chez Gallimard dans la petite collection Folio Biographie. Voilà, donc j'ai répondu avec plaisir à l'invitation de prononcer cette conférence, même si vous allez voir, la question de la politique chez SAD est aussi passionnante que complexe. Donc il va falloir accrocher vos ceintures de sécurité, rien de méchant mais une question assez complexe, d'autant que vous le savez sans doute, l'œuvre de SAD, quel que soit l'angle sous lequel on l'aborde, la question de la sexualité, la question de la famille, la question du corps, la question de la politique, cette œuvre a toujours suscité des interprétations totalement contradictoires et je dirais aussi des interprétations tranchées. Quand on lit la critique sur SAD, chacun prétend détenir une vérité et au fil du XXe siècle, ces vérités n'ont jamais été les mêmes. Or, sur cette question de SAD et la politique, vous allez voir qu'il est très difficile de savoir où est la vérité. Donc ce soir, je vais vous présenter tout ce qu'on peut savoir rationnellement, enfin modestement, sur cette question sans prétendre non plus détenir la vérité sur ce qu'a fait ou pensé SAD politiquement, parce que je crois qu'on ne peut pas le faire. Alors, je vais vous présenter donc ces questions et puis ensuite on aura un temps de discussion avec vous et d'échange. Bonjour. Alors, il y a trois... Je commence par avoir repris comme image pour lancer un peu cette conférence, l'image qui a été aussi mise sur le site de la Fondation, à juste titre, puisque cette image est le portrait, vous la connaissez, c'est une des images les plus connues associées à SAD. Elle est intitulée « Le portrait imaginaire du marquis de SAD par Man Ray ». Elle date des années 30, donc elle est tout à fait contemporaine du moment où Giacometti et les surréalistes s'enthousiasment pour l'œuvre de SAD. Elle est intéressante pour nous, cette image imaginaire, d'abord parce que c'est la seule du visage de SAD. Vous savez que c'est un des rares auteurs dont on n'a pas du tout de représentation réelle. Donc, quand on pense à SAD, on pense tous inconsciemment à ce visage-là, mais ce visage-là, rien ne nous prouve que c'est le vrai visage de SAD. En revanche, c'est un visage qui est très intéressant sur le plan fantasmatique, parce qu'il associe pour l'éternité le corps de SAD emmuré dans la pierre et la bastille en flamme derrière. Autrement dit, quand les surréalistes ont voulu représenter SAD, ils l'ont représenté comme une espèce d'icône de la politique enflammée, de la passion politique, puisque vous voyez que les flammes métaphorisent un peu l'ardeur et la violence du combat pour la liberté qui a pu se dérouler au moment de la prise de la bastille en 89. Tout ça pour dire que cette image, elle associe naturellement SAD à la politique à une de ses séquences les plus marquantes, aussi bien dans la réalité de l'histoire que dans les fantasmes que la prise de la bastille a suscité, et je dirais presque encore suscite. Aujourd'hui, on n'a toujours pas fini avec l'imaginaire de la révolution. Alors, il y a trois angles sous lesquels on peut, à mon avis, aborder la question politique. Trois angles qui vont faire les trois parties. Je suis assez scolaire, on ne se refait pas, c'est trop tard. Comme dit SAD, quand l'arbre est trop vieux, il ne peut plus être plié. Alors, je ne suis pas si vieille, mais je crois que je ne peux plus être plié non plus. Alors, premier angle, si vous voulez, premier questionnement que suscite cette problématique de la politique. La politique sadienne existe-t-elle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une opinion politique, une idée politique, une conception politique arrêtée dans le parcours de SAD ? Des questions qu'on pourrait appeler idéologiques. Quelle a été la pensée de SAD lui-même sur le registre politique ? Alors, là encore, vous allez voir qu'il est très difficile de trancher. J'en prends, pour exemple, une lettre, je vous montrerai assez peu de documents, j'en ai choisi trois, un par partie, qui me paraissait symptomatique. Une lettre très célèbre, qu'il écrit au tout début de la Révolution, le 5 décembre 1791, à Gaufridi, qui est son avocat, celui qui gère ses affaires, et son ami d'enfance. C'est la personne dont SAD est le plus proche, son meilleur ami, son ami d'enfance. « Je suis anti-jacobite », c'est-à-dire anti-jacobin, contre la terreur. « Je suis anti-jacobite, je les hais à mort. J'adore le roi, mais je déteste les anciens abus. J'aime une infinité d'articles de la Constitution, d'autres me révoltent. Je veux qu'on rende à la noblesse son lustre, parce que de lui avoir ôté n'avance à rien. « Je veux que le roi soit le chef de la nation. Je ne veux point d'assemblée nationale, mais de chambres, comme en Angleterre. Ce qui donne au roi une autorité mitigée, balancée par le concours d'une nation nécessairement divisée en deux ordres. Le troisième est inutile, je n'en veux point. Voilà ma profession de foi. Que suis-je à présent ? Aristocrate ou démocrate ? Vous me le direz, s'il vous plaît, avocat, car pour moi, je n'en sais rien. » Qui cherche à cerner l'opinion politique de Saad, outre qu'elle surgit dans un contexte politiquement particulièrement chaotique, est d'emblée prévenu que lui-même ne sait pas, non pas qui il est, c'est intéressant, mais ce qu'il est. Il ne dit pas qui suis-je, mais que suis-je, aristocrate ou démocrate ? Alors cette ambiguïté, effectivement, est la première raison pour laquelle il est très difficile de cerner politiquement Saad. Cela tient déjà à une circonstance particulière de sa vie. Vous le savez sans doute, Saad est né en 1740, donc assez tôt dans le XVIIIe siècle. Et donc, c'est déjà un homme mûr, puisqu'il a, en 1989, vous voyez, il a 59 ans, c'est bien ça ? Je suis fatiguée, il me faut trois heures pour faire des calculs. Donc, 49 ans. Oui, voilà, j'étais sûre que je m'étais trompée. Oui, c'est ça. Il a une cinquantaine d'années. Autrement dit, pour un homme de l'Ancien Régime, avoir 50 ans, c'est déjà être presque au terme de son existence, l'espérance de vie n'étant pas du tout ce qu'elle est chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour lui, il a quasiment fait la totalité de sa vie sous l'Ancien Régime. Et Saad est un noble, un aristocrate, qui appartient à la plus classique aristocratie française, l'aristocratie de sang et non pas de robe. C'est vraiment une noblesse très ancienne qui est enracinée dans le sud de la France, dans la Provence. Les comtes de Saad ont, depuis plusieurs siècles, possédé d'immenses terres qui se trouvent aujourd'hui dans la région de Lacoste, vous connaissez sans doute cette région, du Lubéron, à côté des Baux-de-Provence. Et le village qui s'appelle Lacoste, en deux mots, là, plus loin, Coste, C-O-S-T-E, est le bastion originaire des Saad. C'est donc une vieille noblesse qui a toujours été ruinée. Ça fait aucune fortune, mais ils ont eu un château, le fameux château de Lacoste. Et Saad a donc passé l'essentiel de sa vie sur un modèle politique qui était celui de l'Ancien Régime. Or, 50 ans d'aristocratie se voit, par les hasards de sa propre vie, vu qu'il se trouve encore vivant en 1789, balayé d'un coup par l'abolition et la disparition de l'Ancien Régime. Donc, Saad fait partie de ces gens, ils sont plusieurs, qui ont grandi et qui ont mûri même sous l'Ancien Régime et qui, d'un coup, sont confrontés à un système politique inédit, qui les confrontent en gros à deux choix, pour résumer. Soit ils adhèrent à la Révolution et ils consentent à ce que, finalement, l'Ancien Régime évolue, disparaisse. Soit ils sont nombreux à le faire, ils résistent et ils se cabrent, on pourrait dire, contre l'Ancien Régime, faisant tout pour qu'au contraire la monarchie et le système des ordres classiques reviennent. Alors, Saad, là encore, choisit une position tout à fait atypique. Là où beaucoup des nobles de son modèle, c'est-à-dire des nobles de la noblesse de sang, refusent la Révolution. Pour eux, l'idée d'égalité est invraisemblable. On peut, évidemment, a priori, nous, ça nous choque aujourd'hui, mais il est très difficile de leur jeter la pierre parce que ça fait 500 ans qu'on vit dans un système d'inégalité. Comment voulez-vous qu'on adopte du jour au lendemain l'idée d'égalité ? Donc, la plupart des gens sur le modèle de Saad refusent la Révolution. Mais lui, à rebours de ses contemporains, il trouve qu'il y a du bien dans la Révolution, ce qui déjà le situe en marge de l'aristocratie la plus traditionnelle dans ce contexte de la France de l'époque. Alors, pourquoi Saad n'est-il pas un ennemi de la Révolution lorsque celle-ci se déclare ? Parce qu'il a été emprisonné, vous le savez là encore sans doute, en 1777, donc 12 ans avant la prise de la Bastille, sur l'être de cachet. Donc, il n'a pas été emprisonné suite à un procès, il n'a pas été emprisonné dans une démarche juridique, il a été emprisonné par l'arbitraire royal, puisque vous le savez, pendant tout l'Ancien Régime, le roi avait le droit, sur une lettre, d'emprisonner quelqu'un sans raison particulière, et surtout pour une durée indéterminée. La lettre de cachet ne désignait pas une peine spécifique, mais une réclusion sans motif, parfois, et surtout sans cause. Saad a été enfermé, pardon, en 1777, sur lettre de cachet. Alors, pourquoi ? Vous le savez là aussi sans doute, ce sont des affaires de mœurs, qui lui ont valu tout un scandale et toute une série d'affaires, je ne vais pas rentrer dans ces questions-là, parce que ça va nous éloigner un peu de nos sujets, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette lettre de cachet, elle est émise par sa belle-mère, par sa propre famille, la présidente de Montreuil, si bien que, alors que Saad, je le dis rapidement pour comprendre, n'a pas commis de faute légale, c'est-à-dire qu'il n'est pas criminel, il ne relève pas, donc, de la justice d'Ancien Régime, si bien que son emprisonnement, qui dure 12 ans, n'a pas de cause légale. Il relève vraiment d'une lettre de cachet, et donc de l'arbitraire de l'Ancien Régime. Cette situation tout à fait particulière explique que Saad adhère à la Révolution. Pourquoi ? Parce que, dans son cas, lui, la Révolution abolit l'arbitraire dont il a été victime, puisque, vous le savez, ça prend un an, mais c'est en 1790 que l'Assemblée nationale rend caduque et illégale les lettres de cachet. Et tous les prisonniers qui l'avaient été sur lettres de cachet, d'ailleurs, c'est un peu triste pour nous de découvrir ça, mais il se trouve que 8 prisonniers sur 10 l'avaient été sur ordre de leur famille. C'est-à-dire, vous vouliez vous débarrasser de quelqu'un, c'était très pratique. Vous disiez au roi, il suffisait d'avoir des relations. Vous disiez au roi, je n'aime plus mon beau-frère. Voilà, le beau-frère, du jour au lendemain, était enfermé à la Bastille. Non, mais je plaisante, c'est à peu près ça. Donc, c'est une manière de se débarrasser, comme ça, des rejetons de famille un peu encombrants. Sade l'était, pour sa belle-mère, pour mille raisons. Et donc, sortant de prison en 1790, Sade ne peut que bénir le régime qui lui a rendu la liberté. Et donc, il le dit à Goffridi, qui suis-je ? Je suis un aristocrate et en même temps, je suis obligé d'être redevable à cette révolution qui me rend la liberté. Donc ça, c'est un premier point qui rend sa position amphibie, on pourrait dire, hybride, en quelque sorte. L'autre point, mais ça, c'est un symbole assez intéressant, qui tient aussi à sa vie. On a longtemps dit, Sade, oui, c'est le symbole de la révolution, c'est l'homme qui a été libéré, l'homme qui incarne la liberté, du coup, mieux que quiconque en 1789. Mais il se trouve que Sade n'est plus à la Bastille lorsque cette dernière tombe le 14 juillet. Là aussi, pour comprendre son positionnement politique un peu particulier, un peu à la marge, il faut revenir sur cette circonstance un peu particulière. Sade est en prison depuis 1777 au donjon de Vincennes, d'abord, qui se visite aujourd'hui encore. Sa cellule, vous pouvez la voir tout à fait facilement. Et puis, en 1787, il est transféré à la Bastille, où il rejoint effectivement la poignée de prisonniers qui y subsistaient, puisqu'ils n'étaient plus que cinq ou six. Et puis, sa femme, qui lui rend visite tous les jours, remonte chaque jour la rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui était incandescente, vous le savez, politiquement, c'était la rue des ouvriers, la rue des milieux populaires, où la colère grondait et se préparait. Renée, son épouse, remontant chaque jour cette rue pour aller rendre visite à son mari emprisonné, lui rend compte de ce qu'elle constate, de l'effervescence politique qu'elle voit, si bien que Sade est au courant que, la Bastille étant là où elle était, il jouxte, en quelque sorte, les quartiers les plus inflammables, politiquement. Et comme il bout lui-même d'être emprisonné sans raison, autre que le caprice de la belle-mère, ou presque, depuis 12 ans, il décide, le 4 juillet, et là, c'est drôle pour nous, rétrospectivement, de passer la tête par la fenêtre, c'est un épisode célèbre, pour inciter le peuple déjà ardent à la colère. Et donc, il le fait, il passe la tête par la fenêtre de sa célèbre, ce qui n'est qu'au deuxième étage, vous allez me dire que c'était déjà haut, mais enfin, les gens l'entendent, et il dit, je suis un aristocrate, victime de la tyrannie d'Ancien Régime, libérez-moi, etc. Alors, dans le contexte, je vous dis, bouillant de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, le 4 juillet 1989, le directeur de la Bastille, Delonais, s'appelle, prend peur. Il a raison, parce que, dix jours plus tard, sa tête est sur une pique, mais il ne le sait pas. Et donc, le 4 juillet, il transfère Sade ailleurs, en se disant que le contexte est trop dangereux. Et donc, Sade est déplacé sans le savoir, une nuit, on le saisit dans sa cellule et on l'emmène à Charenton, à l'hôpital prison psychiatrique, où il reviendra ensuite dans sa vie, mais ça, c'est une autre affaire. Si bien que, le 14 juillet, Sade n'est plus là depuis dix jours. Et donc, il ne sait pas que la Bastille a été prise, parce qu'on n'a pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Il ne sait pas que la Révolution a commencé, que du coup, sa liberté l'attend. Pour moi, c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire. C'est une des circonstances symptomatiques de la vie de Sade, qui n'est pas là quand il faut, qui, du coup, ne peut pas prendre position, parce qu'un hasard l'a déplacé. Donc, on ne peut pas mettre Sade au cœur de la Révolution, comme beaucoup l'ont fait, d'ailleurs, comme les surréalistes le feront aussi, parce qu'il n'était pas là, et puis parce qu'il est à la fois adhérent à la Révolution, et pas seulement. Voilà. Tous ces motifs font de Sade une espèce de cas politique assez à part. Alors, l'autre chose à évoquer, toujours dans cette difficulté de cerner la position politique de Sade, outre les circonstances de sa vie et sa trajectoire sociale, on pourrait remarquer que l'idéologie de Sade est très problématique aussi. Alors, de quoi parle-t-on précisément lorsqu'on parle de politique chez Sade ? Parce que le mot recoupe différentes activités. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela désigne à la politique chez Sade ? D'abord, il y a une expérience politique réelle de Sade, ce qui n'est pas la partie la plus connue de sa trajectoire et de son œuvre non plus. Sade a fait de la politique pendant trois ans, sous la Révolution, pour vous dire le caractère un peu surprenant et atypique de cet aristocrate qui change de nom. Il ne peut plus s'appeler Donatien Alphonse François Comte de Sade en 1790, parce que ça serait quand même trop provocateur. Donc, il se fait appeler Louis Sade. Il enlève bien sûr la particule. Il choisit ce prénom qui n'est peut-être pas le meilleur non plus dans le contexte. Je n'aurais pas choisi Louis. Mais enfin, bon, c'est assez étrange ce choix, parce qu'il fait tout pour se jacobiniser un minimum, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il enlève sa particule. Et dès 1790, dès qu'il sort de prison un an plus tard, il est tout enthousiaste de cette liberté récemment proclamée. Et il décide de s'engager activement aux côtés des commissions politiques locales qui, dans chacun des quartiers de Paris, se réunissent régulièrement, pour essayer de faire émerger des décisions locales, pour essayer de décentraliser un tout petit peu le pouvoir, de s'en emparer. Les citoyens, chacun dans leur quartier, veulent participer à la révolution. Et là, on est très étonné de voir Sade devenir le chef de la section de son quartier. Son quartier à Paris, dans ces années-là, c'est le quartier de la Chaussée d'Antin, dans le 9e arrondissement, où Sade achète une maison, et où il s'installe avec sa nouvelle épouse dans les années 90. Donc, Sade va très rapidement, parce qu'il sait très bien parler et très bien écrire, devenir le chef de sa section. Et on ne le sait pas, mais il devient donc une figure politique réelle, qui prononce plusieurs discours, qui publie plusieurs textes, qui s'occupe de questions politiques, l'administration des hôpitaux, la sanction des lois, qui réfléchit, bref, il y a un vrai corpus politique. On ne peut pas dire que c'est la chose qui a été la plus travaillée par les spécialistes, mais Sade a aussi fait de la politique. Ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, dans son œuvre, pendant trois ans. Donc, il y a un citoyen Sade, si vous voulez. Première chose, la politique de Sade, c'est celle du citoyen Sade. Deuxième chose, la politique, elle représente aussi, chez Sade, une partie de son œuvre littéraire. Ce n'est pas simplement son expérience, c'est aussi son œuvre, qui est en grande partie politique. Même ses romans, ses fictions, sont quasiment tous traversés par la politique. Alors, si vous connaissez un de ses textes les plus célèbres, c'est la philosophie dans le boudoir, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est publiée en 1795, de manière anonyme. Et c'est dans cette initiation libertine dans le boudoir que Sade insère un de ses textes politiques les plus célèbres, qui s'intitule « Français, encore un effort, si vous voulez être républicain ». Donc là, on voit la politique entrer dans l'œuvre, sous la forme de ce pamphlet. On voit aussi la politique rentrer dans ses romans les moins politiques, a priori. Je pense notamment à Aliné Valcourt. Si vous connaissez ce roman épistolaire, qui est un des plus grands textes de Sade, qu'il publie sous son nom, cette fois-ci, en 1795. Aliné Valcourt, c'est un peu la nouvelle Héloïse réécrite par Sade, c'est-à-dire un couple impossible entre les Julie et Saint-Preux, version sadienne, qui, bien sûr, sont baptisés autrement, qui vont passer tout le roman à se chercher l'un l'autre pour pouvoir enfin s'unir. C'est donc un voyage de deux amants pour lesquels les obstacles s'accumulent. Et bien, à l'intérieur d'Aliné Valcourt, Sade insère, là encore, deux chapitres, c'est un énorme roman, deux chapitres explicitement politiques qui représentent chacun deux utopies politiques, puisque les personnages vont visiter une île tout entière despotique et puis ensuite une île tout entière républicaine. Et donc, même dans un roman qui revendique son appartenance à l'imaginaire, revendique son droit de tout inventer, la politique est, là encore, très présente. On peut même dire, d'ailleurs, que la politique est le fil conducteur de l'œuvre de Sade, vu son importance. On a longtemps dit que tout était sexuel chez Sade et que si on devait trouver la problématique structurelle, le fil de son œuvre, ce serait certainement la sexualité. En réalité, je pense que ce serait plutôt la politique. Et à vrai dire, j'en parlerai pour finir, je pense que c'est la passion au sens anthropologique qui intéresse Sade. Et on y reviendra, la politique est pour Sade une affaire de passion et donc elle l'intéresse au même titre que la sexualité. Et j'essaierai même de vous montrer qu'entre la politique et la sexualité, pour Sade, il n'y a pas vraiment de différence. Donc la politique, elle est partout dans son corpus, mais elle pose d'emblée un problème qui va être d'ailleurs celui de tous les spécialistes de Sade au XXe siècle, qui est celui de la voix de Sade. Puisqu'il a une expérience réelle, c'est-à-dire qu'il va dire, moi, Sade, politiquement, je propose telle ou telle chose pour les hôpitaux. Et puis, il a à côté de ça un univers fictif, une voix imaginaire. On ne va plus du tout savoir, nous, ensuite, où se situe Sade, où elle, sa vraie pensée. Est-ce qu'elle est dans les textes qu'il a réellement publiés ou qu'il a effectivement signés, je veux dire, qui correspondent à des décisions politiques réelles, où est-ce que sa pensée se situe davantage dans son œuvre ? Vous voyez, la politique, elle prend, pour le dire plus clairement, deux visages dès l'entrée dans sa carrière, un visage effectif et un visage fictif. Et ces deux visages, effectifs, ce que Sade a fait, et fictifs, ce que Sade prête à des personnages, ces deux visages vont se voir systématiquement mêlés par tous les spécialistes qui vont être très tentés d'aller chercher dans les romans les opinions politiques de Sade. Alors qu'on nous a bien appris à l'école que lorsqu'on aborde une œuvre littéraire, il faut bien faire la part des choses entre les opinions qui sont portées par des personnages et celles de l'auteur. Sade a toujours été victime d'un amalgame inverse qui consistait à ce qu'on lui prête, à ce qu'on lui attribue, les théories politiques de ses romans. Mais là où ça devient encore plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de théorie politique non plus marquée dans ses romans. Tantôt il fait l'éloge du despotisme, tantôt il fait l'éloge de la République, donc bien chanceux celui qui arrive à savoir où se situe Sade. Donc il y a deux écueils, pour finir sur ce point, lorsqu'on cherche la politique dans son œuvre, soit l'écueil de la disparition, et on dit qu'il n'y a pas de politique chez Sade, parce que finalement elle est mêlée à bien d'autres choses, soit l'écueil de l'assimilation, quand on prête à Sade les opinions de chacun de ses personnages, en particulier de ses personnages les plus libertins, les plus despotiques, les plus extrêmes. Conséquence de tout cela, cette ambiguïté première, et je finis ce premier temps, la postérité de Sade, la postérité politique, est elle aussi illisible. Ce qui caractérise la politique et Sade, c'est que Sade a été récupéré, ou oui, récupéré, par à peu près toutes les tendances politiques au XXe siècle. Et puisqu'effectivement, la matière politique première de son œuvre est disparate, équivoque, en tout cas ambiguë, c'est le moins qu'on puisse dire, tout le monde a pu voir, dans le corpus sadien, un miroir dans lequel se projeter. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces projections, elles sont politiquement totalement contradictoires. Sade a été, pour le dire en deux mots, rêvées d'abord par les surréalistes, effectivement, dans les années 30, comme l'archétype de la liberté. Et on comprend très bien pourquoi les surréalistes ont rêvé Sade. Ils cherchaient une figure subversive, une figure qui incarnait l'affranchissement de tous les tabous, de toutes les contraintes qui pouvaient peser aussi bien sur la politique, d'ailleurs, que sur la famille, sur les mœurs, et sur la trajectoire de l'individu. Donc, les surréalistes ont fait, dans les années 30, de Sade, d'une incarnation de la liberté, un absolu de la liberté, ce qu'il est en partie, mais, vous le voyez, pas seulement, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il adhère à la révolution, mais pas à tout, vous voyez, il est moins radicalement libre que les surréalistes ne l'ont rêvé. Ensuite, vous avez eu une récupération, entre guillemets, une identification de gauche, on va dire, presque marxiste, en tout cas dans les années 60, de Sade. Même des gens comme Simone de Beauvoir disent que Sade a inventé la lutte des classes. Tant il représente, je cite, c'est une formule avec cette rhétorique particulière, une formule de Beauvoir, tant, effectivement, l'univers de Sade mélange des maîtres et des valets et exacerbe les tensions, les oppositions qui les séparent. Donc, Sade, effectivement, nous montre un univers social antagonique qui s'oppose, où ceux qui ont tout dominent, ceux qui n'ont rien. Donc, effectivement, ça ouvrait la porte à une possible lecture marxiste dans les années 70. Et puis, comme Sade, a aussi écrit des textes qui sont des utopies un peu totalitaires. J'appellerai peut-être tout à l'heure, je pense notamment aux 120 journées de Sodome, qui raconte quatre libertins, vous le savez, qui s'enferment dans un château dans la forêt noire aux environs de Bâle et qui, voilà, pratiquent pendant 120 journées toute une série de sévices sexuels sur des victimes qui sont parfaitement organisés, rangés en corps, en groupes particuliers, etc. Cette espèce de système qu'on a dit préconcentrationnaire a fait aussi de Sade une image pour certains, je pense à Onfray en particulier, a vu en Sade un pré-nazi, quelqu'un qui aurait préfiguré les camps de concentration, etc. Vous voyez, là on est aux antipodes de la lecture surréaliste et on ne peut que s'étonner, c'est le seul auteur dans l'histoire française qui suscite autant de passion politique, comment on peut voir chez Sade la lutte des classes et l'ancêtre d'Hitler ? Alors les deux sont tout aussi extrêmes, je pense, mais enfin, Sade totalitaire, là, pour le coup, c'est vraiment l'opinion à laquelle je crois j'adhère le moins. Ça, c'est vraiment absolument pas possible. Et cette récupération totalitaire un peu moindre que chez Michel Onfray, on la retrouve, elle a aussi été encouragée, vous le savez, par le film de Pasolini, Salaud, les 120 journées de Sodome, qui a adapté le roman de Sade, mais qui l'a transposé dans une république fasciste italienne, et donc effectivement, on a dit Sade, c'est le fascisme. Donc Sade, c'est le marxisme ou Sade, c'est le fascisme, en conséquence de quoi, même aujourd'hui, la lecture politique de Sade est obscurcie par ses différents écrans, ses différentes questions. Donc, moi, je pense, en faisant sa biographie, en lisant sa correspondance, à ma grande surprise, j'ai découvert un Sade très raisonnable. Finalement, la réalité est beaucoup moins, à la fois, elle est très intéressante, mais elle fait moins rêver. C'est un Sade très modéré, la réalité. Je s'en reparlerai. C'est un Sade du centre. En fait, en fait, vraiment, c'est un Sade qui n'est ni d'extrême-gauche, encore moins d'extrême-droite, qui est vraiment un modéré, comme on les appelle à l'époque. D'ailleurs, il le dit dans la lettre à Gouffridi, il faut que le roi soit là, mais il faut lui donner deux chambres, il faut tout contrôler pour éviter les excès. Éviter les excès, quand on voit les excès dont il a lui-même fait l'objet, vous voyez, c'est à rebours de ce qu'il a lui-même pensé. Ça va ? Vous survivez ? Alors, deuxième question. Alors là, on va arriver sur des terrains un peu plus conceptuels, parce que la politique chez Sade, elle pose une autre série de questions que je vais essayer de vous présenter simplement. La politique sadienne est-elle possible ? Là, on va l'envisager sur un plan un peu plus philosophique, parce qu'il y a plusieurs choses qui résistent à l'interprétation politique de Sade. Il y a sa trajectoire, il y a le contexte, il y a sa postérité, mais il y a aussi même sa pensée qui fait que vous allez voir, la politique n'est peut-être pas la langue la plus simple pour parler de l'œuvre de Sade. Alors, le premier problème, alors, pardon, j'ai oublié mon document. Alors, voilà encore un texte qui ne va pas simplifier la... Il n'existe pas d'ailleurs, entre parenthèses, un ouvrage qui s'appelle Sade et la politique. Personne n'a eu le courage de le faire. Ça viendra, j'espère, mais pour l'instant, c'est une question qui fait encore un peu peur. Alors, voilà ce qu'il écrit dans l'histoire de Juliette et qui découragerait tout étudiant voulant faire une thèse sur Sade et la politique. Pourtant, moi, s'il y en a un qui vient me voir, je l'encouragerais absolument à le faire. Il est absolument défendu, lit-on dans l'histoire de Juliette, de s'immiscer dans les affaires du gouvernement. Tout discours de politique est expressément interdit. La société respecte le gouvernement sous lequel elle vit et si elle se met au-dessus des lois, c'est parce qu'il est dans ses principes que l'homme n'a pas le pouvoir de faire des lois qui gênent et contrarient celles de la nature. Mais les désordres de ses membres, toujours intérieurs, ne doivent jamais scandaliser ni les gouvernés ni les gouvernants. Alors, dans l'histoire de Juliette, les personnages créent une société secrète pour abriter leur plaisir et c'est un extrait du règlement de cette société secrète. Et dans cette société secrète, un des articles capitaux précise qu'il ne faut pas faire des lois et qu'on ne doit pas parler de politique. Alors, essayons quand même. Qu'est-ce qui rend la politique philosophiquement complexe chez Sade ? En quoi est-elle difficile à penser ? Eh bien, parce que l'œuvre de Sade nous montre que la clé de l'existence humaine, c'est l'individu. C'est-à-dire que toute communauté est vouée à l'échec à partir du moment où ce qui compte, c'est nous, nous tout seuls. Pour Sade, le principe de l'humain, c'est l'égoïsme. Ça ne va pas être très gai. C'est-à-dire qu'au fond de nous, nous ne voulons que notre propre intérêt. Et s'il fallait réduire l'homme à un principe, ce serait cette passion de son propre désir. désir. À partir de là, on ne peut que difficilement envisager une construction politique, puisque politique, étymologiquement, signifie bien l'organisation d'une vie collective. Si on pense la politique, ça veut dire qu'on essaye de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. On essaye, en tout cas, de trouver une manière de se réunir, puisqu'on n'a pas le choix, il faut bien habiter, enfin, on n'a pas le choix. Je dis ça comme un deuil, mais enfin, vous voyez, on ne peut pas vivre comme des ours dans des cavernes. Nous cohabitons avec d'autres humains, et donc la politique consiste à trouver la manière de faire en sorte que cette cohabitation soit possible et soit surtout pacifique. Parce qu'on peut cohabiter en se tuant les uns les autres. Mais ça dit, de toute façon, dans le geste même, dans l'opération politique, il y a un échec programmé par le fait que l'homme, au fond, ne désire pas être avec les autres, ne désire pas vivre avec les autres, ne désire pas partager quoi que ce soit avec les autres. Donc ça, c'est un pessimisme philosophique foncier de Saad qui condamne, en quelque sorte, à l'échec, toute politique pour lui. La politique, ce sera, si vous voulez, une espèce d'artifice qui, de toute façon, finira toujours par voler en éclats quel que soit le système qu'on choisit, parce que, de toute façon, la loi de mon propre intérêt sera toujours plus forte chez moi que la loi qui me pousse, parce que je me force, à vouloir aussi prendre en compte l'intérêt des autres. Ce n'est pas gay, ce que je vous dis, mais ce n'est pas moi qui le pense, c'est ce que Saad nous dit. On lit ça partout dans son œuvre. Voilà le crédo qu'on trouve dans l'histoire de Juliette. Toutes les créatures dit Saad. Ça résonne avec la déclaration universelle des droits de l'homme, dans son contexte en particulier. Toutes les créatures naissent, non pas allies et égales, etc. Toutes les créatures naissent isolées et sans besoin les uns des autres. Voilà la déclaration des droits de l'homme, en quelque sorte, Saadienne. Nous n'avons pas besoin les uns des autres. Nous nous auto-suffisons. Concrètement, donc, tous les personnages de l'œuvre de Saad vont soulever ce problème. Dès qu'ils vont voir des libertins, ils vont leur demander mais comment faites-vous ? Est-ce que vous faites des groupes entre vous ? Et les libertins vont dire mais non, pas du tout, on ne peut pas faire de groupe. On ne peut pas s'associer avec quelqu'un puisque ce qui compte, c'est la loi du plus fort. Donc moi, je dois être plus fort qu'autrui. Donc je ne peux pas m'associer avec quelqu'un d'autre. Donc voilà des discussions politiques qui traversent l'œuvre de Saad. Alors de temps en temps, les libertins ont besoin des autres. mais c'est un besoin mercantile. C'est ce que Saad appelle dans toute son œuvre, en particulier dans l'histoire de Justine et l'histoire de Juliette, c'est la fable du loup et de l'agneau. C'est une parabole que Saad emploie de manière récurrente. Ce n'est pas très réjouissant ce que je vous explique là. C'est-à-dire que pour Saad, nous sommes des loups et de temps en temps, nous rencontrons des agneaux et donc nous les dévorons puisque c'est notre nature de loups. Mais de temps en temps, dans la famille des loups, certains sont plus forts encore. Et donc, il est de l'intérêt même des loups, de temps en temps, de faire une confrérie des loups, de faire une horde. Non pas pour partager des droits, mais pour être un peu plus fort encore. et pour que le loup, qui est un peu moins puissant, soit quand même protégé. Et donc, tous les personnages fictifs de Saad vont théoriser cette impossible politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas non plus de communauté, nous disent ces romans. Il y a simplement ce que Saad appelle dans une formule assez désespérante, la juxtaposition des intérêts particuliers. Si bien que tous ces personnages libertins vont n'avoir de cesse de se réunir, de faire des groupes, de faire des sociétés, mais très rapidement, quand leur intérêt va être trop fort, ils vont trahir leurs amis. On va voir ça tout le temps chez Saad. Ne pas hésiter à les assassiner, à les tromper. Alors nous, évidemment, moralement, quand on lit, ça nous heurte. On se dit, mais enfin, ils soient amis depuis. Ça n'a pas de sens d'être amis. On est juste partenaires commerciaux, on peut dire ça comme ça. Mais à partir du moment où le sens des affaires l'emporte, celui qui naïvement pouvait croire que vous étiez amis, en fait, ça aperçoit que non, vous étiez juste associés. Et donc, la loi du plus fort rend le lien de toute façon purement utilitaire. Alors là, ça fait référence au XVIIIe, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ça fait référence à Rousseau. Rousseau qui pense exactement l'inverse, vous savez, qui est écrit dans le contrat social. C'est une politique contractualiste qui reste un peu notre modèle aussi, c'est-à-dire que nous tous humains, nous avons intérêt à nous associer et à renoncer peut-être à une partie de notre liberté, mais en gagnant au moins la sécurité, la concorde. La politique, elle passe par un renoncement initial, je cède un peu de ma liberté, parce qu'évidemment, vivre avec autrui, ça contraint, forcément, mais j'y gagne une paix et un équilibre. c'est les grandes lignes du contrat social. Donc, Sade s'en prend explicitement à Rousseau, pour lui, il n'y a pas de contrat. On peut le rompre à chaque instant, il y a juste une mosaïque d'intérêts particuliers. Ça, il l'appelle d'un concept assez terrible, c'est un mot qu'il a inventé, il appelle ça l'isolisme. L'isolisme, mot qu'il a forgé, l'isolisme désigne plus que la solitude. L'isolisme, c'est l'impossibilité pour l'être humain de nouer un lien avec autrui. Donc, la politique ne peut plus avoir de sens dans ce contexte. Le problème, c'est que lorsque vous êtes un libertin, lorsque vous êtes un des personnages un peu fictifs de Sade, vous avez quand même besoin de vous protéger. Vous avez besoin de vous cacher, par exemple, pour pouvoir vivre vos frasques sans encombre. Et donc, paradoxalement, les libertins sadiens vont avoir un discours qui consiste toujours à dire on ne peut pas faire de politique, on ne peut pas signer de contrat, on ne peut pas forger de communauté. Nous, on refuse la loi, on est au-dessus de la loi. Et puis, pour leur plaisir, ils vont sans cesse, au contraire, reconstituer des petites communautés, des petites sociétés dans lesquelles ils vont inventer des lois. Autre chose qui rend la politique très problématique chez Sade, elle est à la fois dénoncée comme impossible en surface et puis elle réapparaît dans le monde du libertinage parce que les libertins, pour jouir totalement de leur plaisir, ont besoin de règles, ne cessent de légiférer. Ce qu'on voit très bien lorsqu'on lit les 120 journées ou lorsque vous avez peut-être vu, moi je n'ai pas pu, le film de Pasolini, tout est régimenté, il y a un règlement, il y a des lois. Autrement dit, la politique, même si elle réapparaît sous une forme perverse, réapparaît sous la forme d'une législation, d'un code, d'interdit, autrement dit, de cela même que les libertins ont nié, vous voyez, dans la vie publique. Donc le libertinage fait réapparaître la politique, recherche à recréer des petites communautés et donc pense qu'ils le veuillent ou non, un vivre-ensemble, même si c'est un vivre-ensemble purement érotique. Tout est ultra rationnel, ultra légiféré chez Sade, il n'y a jamais vu une œuvre aussi marquée par le règlement, la loi, l'interdit, ne serait-ce que parce que la jouissance des libertins sadiens suppose la transgression. On ne jouit jamais chez Sade que lorsqu'il y a un interdit à bafouer et pour que l'interdit soit là, il faut que quelqu'un l'ait dicté, donc il faut qu'il y ait une loi. S'il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'interdit, donc vous êtes libre mais vous êtes dans l'ennui total parce que vous n'avez plus rien à violer, vous n'avez plus rien à transgresser. C'est un des paradoxes aussi de la pensée sadiène, beaucoup, alors ça c'est un débat qui n'est pas tranché, est-il athée par exemple ou pas ? Ça rejoint un peu la même question. Alors vous avez des gens qui disent, bah oui, il est athée, radical, on a discuté sur la radio la dernière fois, moi je ne pense pas parce que du coup, c'est ce que sa femme lui dit, ce n'est pas moi, sa femme elle lui dit au bout d'un moment mais si tu étais vraiment athée, tu arrêterais de jurer, tu arrêterais de blasphémer. Quelqu'un qui blasphème jour et nuit, blasphème, c'est-à-dire considère qu'il y a encore quelqu'un à offenser. Mais pour ça, à partir du moment où il n'y a plus de dieux, on ne peut plus blasphémer, c'est moins drôle ou c'est moins libérateur. Donc il a toujours besoin d'avoir un interdit à transgresser. Donc il faut toujours que la politique soit là pour avoir le droit de lui désobéir. Vous voyez ? Ça ne rend pas les choses beaucoup plus simples. C'est en gros le troisième point sur lequel je passe plus rapidement mais c'est ce que je viens un peu de vous dire. Le problème de la loi. La loi, c'est l'instrument politique par excellence. Donc les libertins la refusent mais en même temps la réintroduisent pour avoir, je vous dis, le plaisir de la bafouer. Tout système politique chez Sade, à l'intérieur de son œuvre, est donc voué à l'échec, vicié en quelque sorte. Ce qu'il nous donne à voir dans son œuvre et c'est ça qui est passionnant et qui fait un pendant avec son parcours réel, c'est que la politique est vouée à l'échec, que les systèmes sont inefficaces, en fait. Et son œuvre nous montre l'échec programmé de toute politique. Quel que soit le système que vous choisissez, despotique, monarchique, républicain, de toute façon, aucun ne fonctionne. Aucun. Pas spécialement réjouissant, mais ça donne à réfléchir. C'est pour ça que dans son œuvre, il ne choisit pas, il nous les montre tous plus inefficaces les uns que les autres. Pour ça, la politique est condamnée à l'échec à cause de nous, de ce que nous sommes, parce qu'au fond, on n'aime que nous, pas les autres. Alors, pour terminer, et je vais aller un peu plus vite, dernière question, qui ne sont pas les plus simples non plus, mais... La politique sadienne est-elle morale ? Et la question qui l'intéresse, la dernière échelle de questions, en tout cas chez lui, c'est des questions plutôt anthropologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La politique l'intéresse comme une passion. Voilà. Elle ne l'intéresse pas comme régime. Elle ne l'intéresse pas comme modèle institutionnel. Sad a tout essayé, la révolution, la république, la monarchie. Ce n'est pas cette échelle-là qui, pour lui, est la plus pertinente et la plus intéressante, parce que je viens de vous l'expliquer pour mille raisons. Politique, roi, république, etc. À partir du moment où vous juxtaposez des humains, de toute façon, c'est la guerre. Ça prend des formes plus ou moins voilées, ça prend des temporalités plus ou moins différentes, mais de toute façon, on finit toujours par se battre pour ses propres intérêts. Donc, il faut changer d'échelle pour ça. Il faut envisager la politique à un niveau où on peut essayer de l'analyser, puisque en termes de régime, ce n'est pas très intéressant. D'ailleurs, l'histoire lui donne raison. Regardez l'histoire du XIXe siècle qui suit immédiatement la Révolution. Notre histoire politique, elle est jalonnée de renversements de régime. On n'a pas fini, d'ailleurs. Je ne crois pas. Donc, c'est effectivement... On ne peut que constater que ce n'est pas là comme ça qu'on résout le problème. Mais si c'est nous le problème, effectivement, il sera toujours là le problème. Je crois que c'est ce que nous dit Sade. Donc, il faut essayer de penser la politique avec un autre langage que celui de l'institution, de la loi, du système. Et cet autre langage, c'est celui des passions. Parce que pour Sade, la politique relève de la passion. Elle est chez nous un appétit, un désir. Et à partir de là, elle touche la sexualité. Elle n'en est même pas distincte. Pour Sade, l'exercice du pouvoir ou la relation sexuelle relève exactement de la même jouissance. Pour lui, il y a un désir d'être le plus fort qui anime l'homme d'État comme il anime l'amant passionné. Et lorsque le pouvoir vous aveugle, au même titre que lorsque la jouissance vous aveugle dans tous ses textes, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes capable des pires violences ou des pires excès. Vous êtes hors de la raison. Du coup, on peut essayer de comprendre cette passion en parlant aussi bien de sexualité que de politique. Pour lui, c'est exactement la même langue. Ça, c'est un autre problème de la politique chez Sade ou plutôt une autre manière de l'envisager. Elle est une passion indistincte. Elle est indistincte de la sexualité. Elle est ce que Sade appelle une jouissance. Avant même que les psychanalystes nous apprennent à la complexité de cette notion et son ambivalence, en tout cas, Sade nous montre que jouir, c'est toujours exercer un désir tyrannique et encore une fois, on le fait aussi bien dans la relation sexuelle que dans l'exercice du pouvoir. Ce qui, du coup, détermine notre existence politique pour Sade, c'est notre nature. Au fond, on ne peut pas penser non plus la politique en langue de système parce que ce qui nous détermine pour Sade, c'est ce qu'il appelle notre organisation. C'est un mot de l'époque, notre matière, notre corps, nos organes, notre caractère, notre caractère au sens physiologique. Vous savez, à l'époque de Sade, on croit encore que le tempérament, voilà le mot que je cherchais, le tempérament nous gouverne, le tempérament sanguin, si vous avez plus de sang, le tempérament bilieux, si vous êtes plus mélancolique, etc. Toutes ces variations des liquides et des humeurs, comme on les appelle, avec le sens aussi moral que ça a pu revêtir, toutes ces humeurs qui nous composent, nous fabriquent, nous déterminent et c'est elle seule qui compose ce que Sade appelle la nature et c'est cette nature qui nous gouverne. Le mot métaphorique est utilisé à mille reprises par Sade. Donc, si j'ai tel organisme qui me gouverne, je n'aurais pas, je ne pourrais même pas entrer dans la politique, c'est ma nature qui décide. Donc, à partir de là, il y a une passion en moi que rien ne peut réguler. Donc, la meilleure politique pour Sade, c'est celle qui va me laisser libre de mes passions. En fait, pour lui, il ne faut surtout pas brider ces énergies qui nous gouvernent, il faut paradoxalement les libérer, les autoriser, les désentraver. Et pour lui, si vous débridez tout le monde, les passions vont s'autoréguler naturellement. C'est pour ça qu'on a beaucoup dit oui, mais ça, dit-nous pas une espèce d'anarchie du désir. Une anarchie du désir, oui, mais en même temps, pour lui, le désir, quand on le libère, il s'éteint petit à petit, ou il se modère plus exactement. Vous voyez, il se régule, il se tempère. Alors que si on le contraint par des lois, par un système qui va décréter qu'elle ou telle chose est interdit, le désir se met à bouillonner, la passion, comme une loi mécanique qu'on entrave, déborde, et elle déborde et génère de la violence. Donc, la république modérée dont Sade fait la description, dans Français, encore un effort pour être républicain, est ce que Sade appelle une désorganisation, au sens où on va libérer les instincts de tous en faisant confiance à notre confrontation pour que ses instincts s'autorégulent. Donc, une lecture anthropologique et une échelle des passions qui, en tout cas, est la seule qui intéresse Sade. Sachant, pour terminer, que pour Sade, la politique étant vouée à l'échec, on ne peut qu'essayer de la comprendre. On ne peut, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, qu'essayer de l'analyser. Pour lui, on ne peut pas attendre d'un écrivain qu'il préconise un système, qu'il nous indique un régime particulier, par exemple, qui voudrait plus que tel autre. On peut attendre d'un écrivain, dit Sade, qu'il nous montre les lois anthropologiques qui nous gouvernent, qu'il nous fasse le tableau moral de l'homme. Et donc, lire Sade, ce n'est pas y chercher une idée, chercher une doctrine, une idéologie, c'est y chercher, au contraire, une leçon morale, un tableau qui, nous disant qui nous sommes, nous aide, à nous protéger des mauvais systèmes politiques, des discours fallacieux qu'on peut entendre. Sade se présente plutôt comme un observateur critique de la politique, à distance, plutôt que comme un théoricien actif. Et la morale de son œuvre, elle est peu réjouissante, mais elle consiste à dire, pour vivre heureux, ou plutôt pour vivre le moins malheureux possible, parce que c'est comme ça plutôt qu'il faut le formuler, sachant qu'on est tous des égoïstes en guerre, larvés plus ou moins les uns contre les autres. Il faut, du coup, se faire une toute petite communauté entre amis. Ça, c'est l'idéal de Sade qu'on trouve dans toute son œuvre. C'est par exemple la vie des bandits, la vie des bohémiens, la vie des acteurs et des actrices de théâtre, c'est-à-dire des compagnies qui sont unies pour le coup pour de vraies raisons, et non pas comme les scélérats qui font des associations de malfaiteurs, mais des compagnies vertueuses qui vivent à l'écart de la société. Pour ça, dès qu'une société fait système, elle est perverse, elle est viciée, elle est condamnée à l'échec et à provoquer de la douleur. Donc, il faut vivre toujours à la marge. Les bohémiens sont pour lui l'incarnation du bonheur politique parce qu'ils n'appartiennent à aucun système, parce qu'ils sont toujours en dehors et donc leur liberté n'est jamais menacée. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501